Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle page de culture. Alors, premièrement, non, je ne me suis pas battu. Il s'agit d'un accident sportif. Car je ne suis pas simplement épris de culture intellectuelle, mais également de culture physique, comme en atteste ma musculature herculéenne. Deuxièmement, je vous prie de bien vouloir m'excuser du retard pris pour la diffusion de cette nouvelle page de culture. Il s'agissait d'un problème informatique bien indépendant de ma volonté, comme quoi on n'arrête pas le progrès, mais parfois le progrès nous arrête. J'en profite pour remercier mon ami et ingénieur préféré, Franck Salvietti, pour l'aide qu'il m'a apportée dans ces tristes déboires. Pour me faire pardonner, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet à la limite de la vraisemblance. Celui des enfants sauvages ayant vécu au milieu d'animaux ou ayant même été élevés par eux. Ces histoires vraies sont tellement exceptionnelles qu'elles ont donné naissance à de nombreux mythes ou romans à succès. Parmi les plus célèbres, nous pouvons citer les jumeaux, Romulus et Rémus élevés par une louve, Tarzan, personnage créé par Edgar Rice Burrough, et bien sûr Mowgli, l'œuvre de Rudyard Kipling. Les histoires de ces enfants élevés loin de leurs semblables peuvent également nous éclairer dans une certaine mesure sur la différenciation de ce qui est inné ou acquis chez l'être humain et nous aide à comprendre l'importance du déterminisme précoce dans l'ontogénèse, c'est-à-dire pour un être humain, le fait de devenir humain. Nous allons étudier aujourd'hui dix cas que j'ai choisis parmi les dizaines recensés de par le monde et de par les siècles. Le premier cas est donc celui de Marina Chapman, née en Colombie dans les années 50. Elle fut élevée à l'âge de 5 ans, probablement dans l'espoir de toucher une rançon contre sa restitution, mais pour une raison inconnue, elle fut abandonnée par ses ravisseurs en pleine jongle. Elle fut revueillie par une bande de singes capucins qui prirent soin d'elle, la nourrissant de baies et de fruits. Elle a fini par copier leurs comportements sociaux, leur mode d'alimentation et de déplacement, jusqu'à devenir un véritable membre du groupe. Au bout de cinq longues années, elle avait tout oublié de sa langue maternelle. Elle fut trouvée et est capturée par des chasseurs qui la vendirent comme esclaves domestiques dans un bordel. Chaque jour, elle tente de survivre en essayant de ne pas trop se faire battre par ses propriétaires. Elle n'a alors que dix ans et redécouvre enfin la magnifique civilisation humaine. Elle parvient à s'échapper de cet enfer et découvre un autre enfer, une autre jongle, celle des rues de la ville de Cucuta. Sa vie sauvage lui a beaucoup appris. Elle sait se défendre et trouver de la nourriture. Elle vécut ainsi pendant trois ans, puis elle fut capturée et asservie par la mafia colombienne. Finalement, après tant de déboires, elle fut recueillie par une famille qui lui donnera la chance de construire sa vie. À l'âge de 25 ans, elle rencontre son mari en Angleterre et aura deux enfants. Elle raconte son incroyable histoire dans un livre « Ma vie sauvage » chez Robert Laffont. Le deuxième cas est celui d'une petite fille, Oksana Malaya, née en Ukraine en 1983. Un jour. Ses parents alcooliques l'oublièrent dehors. Elle trouva refuge dans le chenil de la ferme. Elle avait alors trois ans. Elle dut sa survie à une chienne en particulier qui accepta de l'allaiter. Oksana grandit ainsi, complètement oubliée de ses parents, et les chiens finirent par partager leur nourriture avec la fillette, devenant sa seule véritable famille. Un voisin inquiet finit par alerter les autorités qui débarquèrent et découvrirent l'incroyable vie d'Oksana qui était devenue un chien. Elle aboyait, se frottait aux jambes des membres des services sociaux, la paix pour boire, sentait sa nourriture et s'ébrouait pour se sécher. Détail intéressant, elle ne se reconnaissait pas dans un miroir. Les médecins firent ce qu'ils purent pour lui permettre de s'adapter à une vie d'être humain, mais ils éprouvèrent de grandes difficultés. Aujourd'hui, Oksana possède le langage d'un enfant de 5 ans. Elle vit dans une clinique spécialisée et travaille même pour un refuge d'animaux. Bien sûr, on ne peut aborder ce thème sans parler des enfants loups. Comme Shamdé ou un enfant de 4 ans qui fut retrouvé dans une forêt indienne en 1972. Il était en train de jouer avec des louveteaux. Sa peau était sombre, ses dents aiguisées et ses ongles crochus. D'épaisse calosité recouvrait ses coudes, ses genoux et ses mains. Il ne se nourrissait que de viande crue et adorait donner la chasse aux poules. En 1978, il fut admis dans un refuge fondé par Mère Teresa et apprit la langue des signes. Il ne put jamais parler. On rapporte aussi le cas suivant au Mexique, en 1845. Une jeune fille, marchante à quatre pattes, fut observée en train d'attaquer un troupeau de chèvres au milieu d'une meute de loups. L'année d'après, on l'a surpris en train de manger une chèvre en compagnie de loups. Elle fut capturée, mais par un finalement à s'échapper. En 1852, elle fut de nouveau observée en train d'allaiter deux louveteaux. Apeurée, elle s'enfuit dans les bois. On ne la revit plus jamais. Un cas plus atypique est celui du petit Hadara, deux ans, perdu accidentellement par ses parents dans le Sahara. Inutile de préciser que ses chances de survie sont plutôt minces, à moins que Hadara ne soit recueilli par un couple d'autruches. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les autruches ont un instinct parental très fort. Les groupes d'autruches adaptent toujours la vitesse de leur marche par rapport au plus lent du groupe. Ainsi, le petit Hadara peut survivre parmi ses parents adoptifs. Il raconte que les autruches tuaient des scarabées pour le nourrir. Finalement, dix ans plus tard, des hommes le retrouvent et le rendent à ses parents. Hadara ne sait pas parler. Il est lentement réhabitué à la vie des hommes et apparaît aujourd'hui comme un héros en Algérie. Puisque l'on parle d'oiseau, je ne peux m'empêcher d'évoquer le cas de Sudjit Kumar, alias l'homme poulet. Né en 1970 au Fidji, ses parents l'avaient enfermé dans un poulailler. Peu après, son père fut assassiné et sa mère se suicida. Son grand-père s'occupa donc de lui, mais en le laissant vivre dans le poulailler. À huit ans, il finit par s'échapper et fut retrouvé sur la route en train de glousser et d'agiter les bras comme une poule agite les ailes. Il ne mangeait qu'en picorant et s'accroupissait à une poule qui couve. Ses doigts étaient tournés vers l'intérieur. Il fut confié à un hospice pour personnes âgées, mais comme il était très agressif, il fut attaché à son lit, laissé dans ses excréments et battu. On l'aspergeait à distance avec une lance d'arrosage pour le nettoyer. Il vécut ainsi pendant 22 ans et fut finalement sauvée par Elisabeth Clayton, une neurologue qui le recueillit chez elle. Après bien des efforts, elle lui apprit à s'asseoir sur une chaise, à boire dans un verre, mais il éprouve beaucoup de difficultés à communiquer et marche toujours à la façon d'une poule, levant chaque jambe assez haut d'une façon saccadée. Elisabeth Clayton continue à ce jour de s'occuper de lui, de celui que l'on a surnommé l'homme poulet. Après l'homme poulet, voici l'histoire de l'enfant panthère, de quoi nous rappelait la panthère Baghera, célèbre complice de Mugli. D'ailleurs, cette histoire se déroule en Inde. Nous sommes en 1912 et un enfant de deux ans se fait enlever par une panthère femelle. Trois ans plus tard, un chasseur la tue et trouve ses deux petits plus l'enfant disparu trois ans auparavant. Il retrouva son village et sa famille, mais eut beaucoup de mal à se réintégrer. Il marchait à quatre pattes avec une aisance surprenante. Il courait même sur ses quatre membres aussi vite qu'un homme pouvait courir debout. Ses mains, ses pieds, ses genoux étaient recouverts de calosité. Ses orteils étaient pliés presque à angle droit du fait de sa quadrupédie. Il grognait et mordait ceux qui l'approchaient. Peu après son arrivée dans le village, on le vit en train de dévorer une poule qu'il venait d'attraper. Avec beaucoup de patience, on lui apprit à se mettre debout, à marcher et même à parler. Il est notable que la plupart des enfants sauvages évoluaient au milieu d'animaux carnivores. Ceci est compréhensible si l'on considère que les carnivores ont un instinct parental plus développé que les herbivores. En effet, la plupart des petits d'animaux herbivores sont capables de courir et de se nourrir seuls dès leur naissance. Cette capacité leur est indispensable afin d'échapper aux prédateurs. Donc, même s'ils sont vulnérables et qu'ils ont besoin de leurs parents, ils sont infiniment plus indépendants que les petits d'animaux carnivores qui, eux, sont à la naissance incapables de marcher, de se nourrir et sont même la plupart du temps aveugles et nus. Donc, totalement dépendants de l'instinct parental de leurs géniteurs. De plus, les carnivores sont généralement plus intelligents que les herbivores car il faut beaucoup plus de réflexion pour élaborer une stratégie de chasse que pour s'enfuir devant un prédateur. Ils recueillent donc un petit d'une autre espèce avec peut-être plus de facilité. Cependant, il y a quelques rares exemples d'enfants élevés par des herbivores comme l'enfant mouton trouvé en 1672 à l'âge de 16 ans en Irlande. Ils se nourrissaient d'herbes et de foins qu'ils reniflaient à l'instar d'une bête. Ils ne parlaient pas mais belets. On dit aussi qu'ils pouvaient endurer des températures très basses sans paraître en souffrir. Les témoins décrivent toute sa capacité à courir à quatre pattes avec une grande rapidité et une agilité surprenantes. Cet enfant fut trouvé par Nicolas Tulpe qui le décrit comme ayant le front plat, l'arrière de la tête allongée, le ventre enfoncé à force de marcher à quatre pattes. C'est avec beaucoup d'hostilité qu'il accepta finalement de vivre parmi les hommes. L'histoire de John Segunia est étonnante également. Il vit en Ouganda et à l'âge de quatre ans, il voit son père assassiner sa mère. Le petit s'enfuit dans la jungle. Il est perdu. Aucun enfant aussi jeune ne peut survivre seul dans la forêt ougandaise. C'est alors qu'une colonie de singes vervés remarque l'enfant. Ils décident de s'occuper de lui et lui fournissent des noix, des fruits et des patates douces. De nombreux mois plus tard, une villageoise tombe sur un groupe, sur une troupe de singes. Mais elle est surprise car l'un d'eux n'a pas de queue. Elle en regarde mieux et elle a peur de sa vie en voyant qu'il s'agissait d'un enfant que les singes tentaient de protéger. Le petit John est finalement rendu à la vie humaine et depuis, il fait partie d'une célèbre chorale de chant en Afrique. Enfin, nous pouvons évoquer le cas de Lyoka, un enfant loup d'une dizaine d'années trouvée en 2007 en Russie, centrale dans une tanière faite de branchage. Il est nu, farouche et entouré d'une meute de loups. On l'amène à l'hôpital et l'on se rend compte qu'il marche comme un loup, qu'il grogne et hurle, que ses ongles sont insérés et ses dents pointues. On le douche, on soigne ses plaies, mais quelques jours plus tard, il parvient à s'échapper. Personne ne le revit depuis. On pense qu'il a peut-être retrouvé sa meute. et je me mors la langue pour ne pas dire sa famille. En effet, on dit souvent que les véritables parents sont ceux qui élèvent un enfant, pas forcément ceux qui le mettent au monde. Pourquoi serait-ce différent dans ce genre de cas ? Extraordinaire, il est vrai, mais après tout, ces dix cas que nous avons vus ne sont pas simplement de belles histoires incroyables à entendre. Elles nous font aussi réfléchir. réfléchir au fait que la frontière entre l'homme et l'animal est sans doute plus mince que ce que l'on croit. En effet, nous avons en quelque sorte humanisé certains animaux en les domestiquant. C'est le cas du loup devenu le chien, de la poule ou de la vache qui furent des espèces créées par l'homme. Mais nous voyons que les animaux peuvent agir en sens inverse et animaliser, ensauvager des êtres humains, à savoir des enfants. Demandons là encore le secours de l'étymologie et rappelons que le mot enfant vient du latin infance, signifiant privé de parole. Comme s'il ne s'agissait pas encore d'un véritable être humain, d'un proto-humain ou pour le moins un homme en devenir. Ceci explique peut-être l'étonnante facilité avec laquelle l'enfant peut basculer du côté animal et adopter ce que vous me permettrez d'appeler la culture de l'animal qui l'a élevé et nourri. Certains enfants sauvages devenus adultes et ayant appris à parler ont souvent dit regretter leur ancienne vie sauvage. Précisant qu'ils ne faisaient aucune différence entre l'affection et la tendresse que leur prodiguaient les animaux et celle des êtres humains. D'ailleurs, comment cela pourrait-il en être autrement quand il s'agit d'enfants abandonnés sciemment par l'homme et recueillis par un animal n'appartenant pas à la même espèce ? Au XVIIIe siècle, eut lieu une grande controverse au sujet de ces enfants. Les uns parlaient de ces enfants sauvages comme des hommes à l'état de nature pour reprendre les vues philosophiques de Jean-Jacques Rousseau très à la mode à l'époque. Les autres, les pensées atteintes d'idiotie congénitale, ne pouvant concevoir qu'un être humain normal, cette créature bénie de Dieu, puisse atteindre une telle animalité et avoir des caractéristiques aussi bestiales. L'un des grands problèmes de l'homme fut souvent son manque d'humilité. Dans nombre de ces dix cas, nous voyons que le retour à la nature de ces enfants ne fut pas toujours accidentel, relevant parfois de la barbarie de l'homme, de sa méchanceté ou de son incapacité à élever un enfant. Mais nous remarquons également que dans chaque exemple, l'enfant survécut grâce aux animaux qui l'entouraient. Nous pouvons prendre ainsi une belle leçon de ces êtres que nous croyons inférieurs à nous. Il ne me reste qu'à citer ces vers célèbres et magnifiques d'Alfred de Vigny dans son poème intitulé La mort du loup, hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes, comment on doit quitter la vie et tous ces mots, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Mais ceci est une autre histoire. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage